Bonjour, pourriez-vous vous présenter ? Oui, nous sommes des membres de l'association de médecine au Congo. Moi, c'est Ferdinand Lukunda Da Silva, président, accompagné de notre secrétaire général. Monsieur Da Silva, quelle est la signification de votre visite ici au Palais du Peuple ? Oui, merci Madame. C'est depuis hier que nous étions ici pour remettre en main propre notre lettre de l'opposition contre la loi discriminatoire, dite loi Chani, la proposition de loi Chani. Malheureusement, la plus a fait des feuillères. On n'a pas pu être reçus par le président. Néanmoins, nous sommes décidés de venir d'abord déposer dans son courrier et attendre à ce qu'ils puissent nous appeler afin de parler à plus de voix. Quel est le contenu de votre courrier ? Oui, notre courrier, en résumé, concentre pour le refus. Donc, nous refusons cette proposition de loi discriminatoire et nous demandons aux élites du peuple d'être conscients de l'avenir du Congo. Les Congolais sont unis. Les Congolais sont cohabités parce qu'il y a plusieurs tribus, ethnies et tout comme ça. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit. Des races ou des couleurs, d'origine et tout comme ça. Nous sommes indivisibles, nous sommes en bon terme, mais voilà un monsieur qui vient, on ne sait pas où il est sorti. Il avait déjà oublié le Congo parce qu'il a changé la nationalité. Il est devenu américain et dans cette étiquette-là, le monsieur Tchani n'a plus droit. Il n'a plus droit comme toi et moi de parler du Congo. Il n'est plus congolais constitutionnellement. Parce que la constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive, il ne peut être concurrencée par une autre. Mais lui est devenu étranger. Il n'est plus congolais, c'est un américain. S'il a des propositions de loi, qu'il aille faire aux Etats-Unis d'Amérique, plus ici au Congo. Et nous demandons aux élites du peuple d'établir sur ça et de rejeter cette proposition qui veut diviser les Congolais, qui veut à ce que les Congolais soient en conflit, qui veut à ce que les Congolais se battent parce que cette discrimination va se confirmer. Bien sûr que nous subissons les discriminations à la cité par-ci par-là, mais ça va devenir officiellement que les médias doivent être discriminés. Donc nous n'allons pas nous laisser faire, nous allons réciproquer et ça peut dégénérer. Donc Noël Tchani, même l'Assemblée nationale, ne saura pas comment éteindre l'effet. Nous leur disons tout simplement de rejeter, parce que le Congo a beaucoup de problèmes, surtout du côté social et du côté insécurité à notre parti l'est du pays. Noël Tchani pourrait parfois initier des démarches pour que la guerre se termine, pour que la vie sociale des Congolais s'améliore. Mais ça, c'est une distraction pire et simple. Noël Tchani, c'est un danger public et il n'est pas Congolais. La DGM est saisie, bientôt là, nous ne savons pas aller déposer des copies d'informations par-ci par-là. Donc la DGM doit être saisie pour chercher la nationalité réellement de Noël Tchani, comme nous, nous sommes informés que c'est un Américain. Donc cet Américain doit être refoulé. Il est venu pour sémer du désordre entre Congolais. Qu'est-ce qui vous dérange dans la proposition de loi à DIT Chani ? Oui, ça nous dérange parce que cette proposition, si ça se confirme, si les élus du peuple osent de voter pour, donc moi je ne peux pas devenir président de la République. même un autre secrétaire général qui est à côté de moi, tout métier ne peut pas devenir président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, devenir général, devenir administrateur général de l'ANER. Donc toutes les responsabilités liées à la souveraineté. Donc ça c'est très fou pour donner une pareille proposition de loi. Donc vous, peut-être, vous êtes innocent. La loi Tchani, bon, beaucoup d'observateurs pensent que c'est Moïse Katoumbi qui est visé. Est-ce que vous appuyez cette version des faits ? J'ai dit même de terminer votre phrase. J'ai déjà compris. On ne peut pas créer une loi taillée sur mes yeux. S'ils ont un problème avec Moïse Katoumbi comme individu, qu'il aille régler avec lui. et non prendre toute une communauté, les discriminer à cause d'une personne. Et je ne crois pas que Moïse Katoumbi a un problème public. S'il a un problème privé, c'est ce monsieur, ou bien ceux qui sont derrière lui, dont on ne le connaît pas, qu'il aille régler avec Moïse Katoumbi. D'ailleurs, la démocratie nous donne le pouvoir de voter librement. librement, dès que Moïse Katoumbi est confirmé candidat à président de la République. Mais c'est la population qui va sanctionner de ne pas vouloir voter Moïse. Et ils auront le droit de donner les points négatifs de Moïse Katoumbi pour que les Congolais ne puissent pas les voter. C'est ça. La démocratie est claire. Les textes sont clairs. Mais vous cherchez maintenant à faire une loi pour bloquer un individu au détriment de tout le monde, de toute une communauté. Là, on ne va pas laisser faire. Au cas où Moïse Katoumbi est arrivé à postuler comme président de la République, vous, l'association des métis, allez-vous appuyer sa candidature ? Non, madame, l'association des métis au Congo, il y a plusieurs tendances politiques. Nous sommes une association. On regorge beaucoup de membres de toutes tendances, de tous les partis politiques. Donc, on ne peut pas dire que non, voilà, dès que Moïse confirme, dès que sa candidature est confirmée, président de la République, et que nous allons le voter, non, 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 non. Là, nous ne sommes pas là pour voter, notre objectif est autre que les élections. En en même conscience, chaque membre aura le choix de faire à qui voter. Tchani pense que, pense finir avec l'infiltration ici, en RDC, il pense que ce soit les Congolais, 50% Congolais ou 75%, qui sont à la base de l'infiltration. Alors, il veut que les Congolais de père et de mère soient chefs ou dirigent ce pays, pour éviter l'infiltration. Qu'est-ce que vous pensez ? Non, ça, c'est une fuite d'avant. C'est-à-dire, nous disons, les Congolais de père ou de mère, ce sont eux qui ont détruit ce pays. Depuis l'indépendance, aucun métier, ou bien aucun enfant Congolais, aucun Congolais de père ou de mère Congolais a détruit ce pays, ou bien a géré ce pays. Seulement et uniquement, les enfants, les Congolais de père ou de mère. Prenons, par exemple, la FDL, c'est un Congolais de père et de mère qui a fait venir les Rwandais ici, Laurent Désiré Kabila. Il nous a fait venir des étrangers et il nous a laissé encore les problèmes. Jusqu'aujourd'hui, donc, Joseph Kabila a continué de faire infiltrer le pays. Aucun, aucun Congolais de père ou de mère, donc aucun métier a géré ce pays pour faire infiltrer le pays. Si lui s'attaque à ces problèmes, le problème est clair, il doit... Joseph Kabila n'est pas encore décédé, il est en vie, il doit faire attendre Joseph Kabila devant les tribunaux. Que nous, voilà, tu as fait infiltrer le pays, tu étais aux commandes du pays, tu savais tout ce qui s'est passé, venez maintenant répondre. Là, on allait quand même l'applaudir. Mais ce qu'il est tenté de faire, c'est impossible. Joseph Kabila n'est plus président de la République, nous avons maintenant Félix Sotis-Sekedi. Non, il n'est plus président de la République, mais il a assumé le pays durant 20 ans. Et Félix Sotis-Sekedi est président aujourd'hui ? Non, non, Félix Sotis-Sekedi qui n'a pas fait infiltrer le pays. Au contraire, il est en train de s'ébiller, ce que Joseph Kabila lui a légué. C'est pour cela, il est en train de chercher des voies et moyens pour que la paix règne à l'aise du pays. Quel est le message que vous pouvez lancer à la population congolaise et aux autorités congolaises et à la communauté internationale également ? Oui. Notre message aux Congolais en général et surtout ceux qui nous soutiennent, que les autres là qui soutiennent la proposition de loi Tzani, ils doivent savoir que beaucoup de Congolais ne sont pas pour cette discrimination. Nous leur disons qu'au cas où ils osent faire passer cette proposition de loi discriminatoire et une sale proposition de loi, nous allons mobiliser tout le monde afin de se prononcer démocratiquement. et aux autorités. Le Congo est unis et indivisible. Les Congolais sont en cohabitation par rapport aux différentes tribus que nous régorgeons. Nous voulons la paix. Cette loi ne fera pas la paix au Congo. Au contraire, ça va amener des désordres. Nous voulons la conscience des autorités de ne pas prendre en compte cette sale proposition, cette proposition discriminatoire dont on veut enlever les droits d'une autre partie des Congolais. Alors, à la communauté internationale, voilà que le Congo a un problème maintenant, dont, soit disant, un des Congolais qui a changé sa nationalité, et surtout, je vais appeler l'ambassade des Etats-Unis ici. Leur sujet, Noël Tchani, il a quitté les Etats-Unis, il est venu, soit disant, le pays de son origine, mais il n'est plus Congolais. C'est votre sujet, venez le prendre et le ramenez chez vous. Sinon, nous allons prendre d'autres précautions. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 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 Merci.